1, 2, 1, 2, salut, 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 nous venons en paix Ah, attends, je règle ça, c'est un peu trop fort je trouve, voilà, là on est pas mal Et voilà, et bah salut, on y est, j'ai enfin réussi mon, enfin réussi, j'ai enfin reçu mon matos, tu vois, pour les podcasts Bon alors voilà, j'ai reçu le casque il y a pas longtemps, mais j'ai reçu l'enregistreur là, qui est juste là Je décide de le mettre là en fait, parce que je pourrais le monter sous le trépied, mais je sais pas, je trouve que c'est un peu encombrant C'est chiant, parce qu'il faut que j'enlève le pas de vis de l'appareil photo à chaque fois, et là je le mets là Roh, ça a été une galère tout à l'heure, parce qu'il me manquait un petit adaptateur, bon je vais essayer de te montrer comme ça Mais tu vois en gros, il y a une prise XLR ici, et une prise jack ici, mais il me manquait l'adaptateur pour rentrer la prise jack dans l'enregistreur Donc ça marche Bon voilà, je suis vraiment super content, alors vraiment, là je teste, tu vois, c'est vraiment, c'est la première fois, je sais même pas le son que ça donne Enfin là je m'entends, tu vois dans le micro, c'est incroyable, le son que ça fait, c'est un truc de ouf Et euh, ouais c'est vrai que tu peux vraiment t'amuser avec ta voix, c'est un truc de ouf Peut-être que tu vas voir que ma voix va complètement changer, là je te raconte complètement de la merde, tu vois Mais je suis en train vraiment de tester, il faut que je m'y fasse, il y a plein d'options que je comprends pas trop Là normalement si je fais ça, ça augmente le volume, ça le baisse, tu vois Ouais, là, voilà, là, à chaque fois j'augmente ou je baisse le volume, bref je verrai ça au montage, peu importe En tout cas je suis vraiment, vraiment super content Et on aura l'occasion d'en reparler, enfin on verra les petites updates Il faut que je pense à améliorer mon studio, c'est vrai que c'est une galère à monter à chaque fois Entre la lumière qui est là, la caméra qui est là, tout le bordel qui est là Ça va être un sacré foutoir et il faut que j'optimise un peu tout ça pour rendre tout le process de lancement, tu vois Un peu plus facile, mais ça va se faire au fur et à mesure, je crois Pour ceux qui écoutent le podcast sur SoundCloud, je suis désolé, je parle beaucoup de visuel là Mais il faut que j'en parle parce que c'est un nouveau truc, j'espère que le son vous rend vraiment bien Parce que bon, c'est du matos qui coûte cher, mais j'ai l'impression que ça vaut vraiment le coup Parce que d'après le retour que j'ai dans le casque là, ça a l'air vraiment ouf Bref, peu importe, aujourd'hui je voudrais te parler d'un truc dont on m'a souvent parlé Si tu veux, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant Ouais Egon, moi je ne peux pas réaliser mes projets parce que j'aide quelqu'un Donc la plupart du temps c'est les parents financièrement ou peut-être un collègue ou quoi Et ce serait égoïste de les laisser pour faire mes projets et suivre mes rêves Enfin voilà, il y a une situation de dépendance financière dans un cas Et la personne qui a envie un peu de prendre ses ailes, elle se dit qu'elle serait égoïste De vraiment se lancer et de faire son propre truc Et je te parle de ça, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec des abonnés Peut-être que j'en ai parlé avec toi et tout Mais je ne me suis jamais vraiment posé sur le sujet Et si je t'en parle, c'est parce qu'hier j'en suis revenu à en discuter avec quelqu'un Mais en réel, tu vois, une fille avec qui je bosse au restaurant Elle s'appelle Ella, tu vois, elle est australienne Et on discutait de ça un peu, de ce qu'on voulait faire Attends, tu sais quoi, je vais carrément me mettre, je vais me mettre vraiment à l'aise Parce que le but d'avoir acheté tout ce nouveau matos, c'était vraiment de se mettre bien à l'aise Qu'on va se mettre en tailleur, voilà, comme ça On va se mettre bien, tu vois Et du coup on en discutait avec Ella Et je lui disais, bon, et toi tu veux faire quoi dans la vie et tout Qu'est-ce que c'est tes rêves, machin Et elle me dit, ben en fait, mon truc ce serait de, ce que j'aimerais bien Dans un premier temps, c'est tout simplement de vivre en dehors de la société Tu vois, en autosuffisance Et de pas avoir besoin de tout ce dont on a besoin aujourd'hui Comme tout l'aspect financier Donc l'argent, tu vois, payer les factures d'électricité et tout Et je lui dis, mais tu sais ça, tu pourrais vraiment le faire Parce que j'ai déjà vu des vidéos de russes, tu vois, dans la Sibérie Qui se creusaient des cavernes comme ça Vraiment dans la merde, comment ça s'appelle, dans les steppes, tu vois Ils se creusaient des cavernes, en fait, sous les collines Et... Il y a un peu bizarre là Non ? Je sais pas Ils se creusaient des cavernes dans les collines, tu vois Ils mettaient des panneaux solaires en haut de leur tas d'herbe, tu vois De leur mode d'herbe Et ils se mettaient un four à l'intérieur Ça leur faisait chauffer la maison Et ils avaient des bibliothèques C'était vraiment très rural, très pittoresque, tu vois Avec une espèce de four comme ça à l'intérieur C'est vraiment sous terre, tu vois Les maisons un peu comme les hobbits Mais pas aménagées en bois, vraiment de la terre, quoi, tu vois Avec des charpentes et tout Et le mec, il se faisait son petit bouillon comme ça Et si on a pu en entendre parler C'est parce qu'un jour, un groupe de journalistes sont venus l'interviewer un peu Pour essayer de comprendre son mode de vie et tout Et donc je lui dis à elle, tu vois Je lui dis, ça existe déjà, ce genre de truc Et tu pourrais tout à fait le faire Qu'est-ce qui t'en empêche, tu vois Et c'est là qu'elle me dit que En fait, c'est là qu'elle me dit qu'en fait Elle trouve que Elle me dit ça, tu vois Elle me dit, mais en fait Est-ce que ce serait peut-être un peu égoïste de faire ça Parce qu'il y a tellement de gens dans le monde qui meurent de faim Et qui sont malheureux et tout Et moi, comme ça, je m'exile un peu de la société et tout Et ce serait vraiment égoïste de faire ça, je pense Et c'est pour ça que j'ai pas trop envie de le faire, tu vois Et moi, je pense qu'on a vraiment Il y a vraiment une fausse idée, tu vois C'est qu'il y a une fausse idée Qui a... Merde, comment je pourrais dire Il y a une fausse idée qui est courante Quand il s'agit de réaliser ses rêves On dit souvent que réaliser ses rêves Et penser à ce que nous, on veut vraiment, c'est égoïste, tu vois Et quand on dit ça, c'est vraiment péjoratif Dans le sens égoïste, mal, tu vois Genre le mauvais égoïsme Genre, ah ouais, lui, il veut faire son truc Qu'il pense pas aux autres, tu vois Il pense pas à ceux qui lâcheraient en faisant son... En réalisant ses projets, quoi Et l'idée là-dedans, c'est qu'on dit qu'être égoïste, c'est mal, tu vois Et moi, je suis pas d'accord avec ça Et je sais pas, peut-être que toi aussi On t'a déjà... Peut-être que t'es dans cette situation Où t'as un projet qui est assez particulier Qui peut-être te demanderait d'ailleurs De te séparer de ton conjoint, tu vois En termes géographiques Parce que pour réaliser ce que tu veux faire Je sais pas, peut-être que tu veux aller dans l'armée On en sait rien Et dans l'armée, si t'y vas Clairement, ton copain ou ta copine peut pas venir J'y pensais tout à l'heure Je me disais, si j'allais à l'armée Ça mettrait un sacré chamboulement dans ma vie Enfin bon, bref, peu importe Et peut-être que t'as ça Ou peut-être que tes parents Ou peut-être que t'entretiens ta mère Que tu lui reverses de l'argent Chaque mois, j'ai pas mal de potes Qui sont dans cette situation-là Et d'ailleurs, ça me met un peu comme ça À chaque fois Parce que je me dis, mais attends Enfin, les rôles sont complètement inversés Là, c'est quoi le bail, tu vois Mais apparemment, c'est comme ça Dans certaines cultures Et peut-être que t'es dans cette situation-là Mais il y a un truc qu'il faut se dire Tu vois, moi je pense que cette idée Que l'égoïsme en termes péjoratifs Pour réaliser ses rêves Je pense que le fait que Être égoïste, c'est mal Je pense que c'est une fausse idée, tu vois Et je pense que de toute manière Pour réaliser ses rêves Quelque part, il faut toujours être égoïste Et ça va de soi Enfin, ça fait sens, tu vois Ça tombe sous le sens quand il pense Parce que réaliser ses rêves C'est faire son propre chemin Et faire son propre chemin, c'est quoi ? C'est quelque chose que toi seul peux faire, tu vois Donc par conséquent, il n'y a personne Qui peut vraiment te suivre derrière, tu vois Je veux dire, mets-toi qui ? Mets-toi à la place de... On va prendre un exemple hyper simple Tu vois cet exercice de la planche dans le militaire, tu vois Tu sais, les mecs qui sautent Ou alors même le mur, tu vois T'as un mur comme ça Et les mecs, ils doivent grimper au-dessus du mur Et souvent, ils sont en équipe, tu vois Ils doivent céder les uns les autres Imagine que toi, t'es l'instructeur, tu vois Et imagine que la personne Que t'as une personne complètement novice avec toi, tu vois Et tu lui dis, bon, bah vas-y, grimpe ce mur Et forcément, la personne, il y va, tu vois Elle se ramasse parce qu'elle n'y connaît rien Elle n'a jamais fait d'exercice militaire Elle n'est pas préparée physiquement et tout Par contre, toi, t'y vas, tu vois Toi, t'es l'instructeur Tu t'es entraîné T'es là depuis 15 ans Le mur, tu l'as fait 10 000 fois Tu vois, tu le connais, tu vois Le mur, tu... Enfin, tu le connais Tu sais ce que c'est, tu vois Et bien le mur, tu le montes Et une fois que t'es en haut Tu dis au gars Bon, bah vas-y, réessaye Et moi, je t'attrape à la réception, quoi Je t'attrape au moment où t'es le plus haut Je te chope la main et je te tire Et quand tu fais comme ça Ça marche forcément Parce que toi, t'auras fait ton expérience Et parce que toi, t'auras suivi ton propre chemin Tu seras devenu instructeur Tu te seras entraîné T'auras, voilà T'auras mis du temps là-dedans Et tu seras vraiment perfectionné là-dedans Et ce qui fera que, à ton tour Au moment où, après avoir, toi, suivi ton propre chemin Tu seras capable d'aider les autres, tu vois Et c'est là-dedans que je trouve que Dire que c'est égoïste, c'est idiot Parce que quelque part Tous ceux qui ont réalisé leurs propres rêves Que tu prennes des entrepreneurs hyper connus Ou même des physiciens, tu vois Qu'on parle d'Einstein ou de Tesla Ou des gens qui ont fait des nouveaux trucs Je veux dire, à chaque fois À un moment, il a fallu être égoïste Parce que si tu veux suivre ton propre rêve Et construire quelque chose qui te convient à ta façon Il faut être égoïste et penser à toi Si tu penses sans arrêt aux autres Tu vivras jamais une vie qui te correspond à toi, tu vois Et le pire dans tout ça Ou le mieux, d'ailleurs, j'ai envie de dire C'est que quelque part Cet égoïsme derrière C'est vrai qu'il faut être égoïste Il faut se l'avouer, tu vois Des fois, il faut faire des compromis Peut-être que des fois, il faudra mettre Il faudra mettre Enfin, comment dire Avoir le sens des priorités Faire, voilà Faire la palette des priorités Et dire, bon, je suis désolé Mais mes rêves, ils passent avant Ils passent avant ma copine Ou ils passent avant mes parents Ou ils passent avant la dépendance financière de ma mère Tu vois Mais une fois que cette étape est passée Et une fois que tu t'y es mis Mais la plupart du temps Les gens qui sont vraiment allés jusqu'au bout Dans leur rêve derrière Cette petite part Cette petite période Où il a fallu être égoïste Elle est souvent remboursée Par un énorme feedback À la communauté derrière Parce que Quand t'apprends quelque chose Et que tu suis ton propre chemin Tu gagnes tellement de valeur Et tu Comment dire Tu acquiers une telle expérience Si tu veux Que derrière la plupart du temps Dans 95% du temps La tendance va être À retransmettre Tu vois À repartager À partager ce que t'as découvert Et montrer comment c'est possible Tu vois Donc quelque part Cette part d'égoïsme Elle est largement compensée Par le fait que derrière Tu vas tellement apporter À cette communauté Qui en a besoin Ou les gens qui veulent faire Le même parcours que toi Tu vois Je veux dire Moi si je me suis lancé Dans les vidéos C'est parce que Je me suis fait inspiré Par des mecs Qui font des vidéos Sur Youtube Depuis longtemps Tu vois Ces mecs là Quand eux ils ont commencé On a sûrement dû leur dire Ouais mais c'est Enfin ce truc là C'est vraiment pas safe Je veux dire Personne fait des vidéos Aujourd'hui Trouve-toi plutôt Un job normal et tout Et ils ont été égoïstes À ce moment là Tu vois Ils ont choisi De vivre leur truc Mais donc voilà Donc Ouais voilà C'est ça Peut-être Il faut être égoïste Dans un premier temps Mais ensuite Suivre tes rêves Ça implique le partage À un moment Tu vois Tu sais Ça se résume Dans un truc tout con Si t'as déjà pris l'avion T'as sûrement déjà feuilleté Les consignes de sécurité Pour aller dans un avion Tu sais Et notamment Dans la section Masque à gaz Tu vois Quand l'avion Est en fumée Ou qu'il n'y a plus d'oxygène Ou quoi On dit souvent Qu'une mère et son enfant Quand le masque tombe La mère doit d'abord respirer Tu vois Elle doit d'abord respirer l'oxygène Elle doit d'abord inhaler Elle-même Avant son gosse Pour pouvoir ensuite Le faire respirer lui Tu vois Parce que quelque part Si elle fait respirer son gosse Une fois Mais que la mère Elle crève suffoqué Bah les deux vont mourir Parce que le gosse Il sera pas capable De s'oxygéner lui-même Et voilà Perte de temps Donc la mère Elle doit être égoïste Dans un premier temps Mais derrière C'est pour mieux aider son fils Tu vois Et ça fait sens quoi Je pense que C'est une image Qui reflète vachement bien La situation Et personnellement Je pense pas que Même le terme égoïste Est très très C'est très 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 Mal imagé aujourd'hui Je pense Parce qu'être égoïste C'est pas quelque chose De mauvais en soi Je veux dire On est humain Tu vois On est humain On est tous des individus Enfin Des entités uniques Tu vois Et Quelque part Même si on vit dans une société Où il y a des groupes Mais On a tous des particularités Des trucs différents Qui font que Je sais pas Lui Victoire Il va pas aimer le maïs Machin Elle aimera pas passer le balai J'en sais rien Moi j'aimerais pas Le coup de la couleur verte Et ma couleur préférée Ce sera l'orange Tu vois Donc Il y a tellement de choses Qui nous distinguent Et qui font qu'on est tous Exceptionnels Et uniques Que quelque part Être égoïste C'est quelque chose Qui tombe sous le sens Dans un monde Où tout le monde est différent Tu vois Je veux dire Si t'as pas d'égoïsme T'as pas de vie T'as pas de progrès Parce que personne fera Ce qu'il aura envie de faire Et si personne fait Ce qu'il a envie de faire Tout le monde est malheureux Et tout le monde crève Tu vois D'ailleurs c'est le problème Un peu de la société aujourd'hui C'est que A la limite Les gens sont pas assez égoïstes Tu vois Ils écoutent beaucoup trop Ce qu'on leur dit Et beaucoup trop Beaucoup trop Ce que les médias Et tout ce que les Tout ce que les lobbies Veulent leur insuffler Tu vois Enfin bon là bref On s'égare vraiment Mais Oh la la Tu vois C'était ça dont je voulais Te parler aujourd'hui C'est vraiment génial Ce micro Je sais pas ce que t'en penses Enfin moi là Je m'entends depuis tout à l'heure C'est un truc de ouf Et j'ai l'impression Que j'ai vraiment Beaucoup plus envie de parler Parce que je suis beaucoup plus libre De mes mouvements Tu vois Là je suis vraiment bien Je te fais une petite section Je te fais une petite section Aveux là Mais je t'avoue que Ouais Je suis vraiment Vraiment super content J'ai hâte de monter ça Je pense que je vais monter ça tout à l'heure Y'a pas le choix Franchement je suis tellement J'ai passé toute la Toute ma séance de boulot Tout à l'heure A penser à ce moment là Où je vais me poser Je vais pouvoir enregistrer Enfin mon premier podcast Avec un son de ouf Parce que j'ai reçu le truc Cet après midi Mais j'ai passé deux heures A galérer Parce que je comprenais pas Qu'il me fallait un nouvel adaptateur Tu vois Donc J'ai fait que penser à ça Ça m'a complètement obsédé Et ouais Aussi je voulais te dire Que j'ai pensé à quelques trucs là Au boulot Peut-être que Le podcast sur Soundcloud Parce que je comprends Que c'est beaucoup plus sympa D'écouter sur Soundcloud Il faudrait quand même Que je trouve un moyen Si tu connais un moyen De D'héberger Les Je sais pas Des fichiers audio Pour pouvoir Pour qu'ils soient ensuite Téléchargés gratuitement Bien sûr Et pour pouvoir les emmener Parce que l'idée de ce podcast C'est vraiment De l'écouter En mode passif Moi j'adore écouter des podcasts Quand je fais un autre truc Et l'idée C'est que vraiment Tu puisses faire ça Avec les miens Donc j'ai aucune idée De comment faire ça iTunes marche pas Sur mon PC Il y a un truc Qui fait que mon PC Peut pas blairer iTunes Donc c'est un peu mort Donc si tu connais un truc Un peu moins construit Un peu moins construit Des trucs un peu plus déconstruits Un peu plus perso Un peu plus Toujours plus perso Et toujours plus Toujours plus réel Parce que c'est vrai Que mine de rien Quand je te parle De trucs comme ça J'ai toujours un plan J'essaye de construire Un truc qui soit Un minimum intéressant Parce que quand tu regardes Quelqu'un T'as pas envie Qu'il parte dans tous les sens Mais quand t'écoutes Un audio Ça peut vraiment partir Dans tous les sens Je pense que c'est pas gênant Et ça me permettrait aussi De te livrer Vraiment des trucs Beaucoup plus quotidiens Qui me sont arrivés Dans la journée Comme ça Ou à l'instant Tout à l'heure J'ai parlé avec une Coréenne Là au TAF De Pareil De passion Et de vocation Et que Peu importe Peu importe si je savais pas Ce que je voulais faire maintenant Mais je dédierais ma vie A faire ce que j'ai vraiment Envie de faire Et non pas Et non pas Galérer dans une cuisine Comme certaines Comme certaines personnes A 50 balais Tu vois Et elle me disait Mais je te verrais bien Dans l'armée Et ça m'a mis Une sorte de coup De coup de matraque Dans la tête Parce que quand j'étais gosse J'ai toujours voulu faire l'armée Pas toujours Mais ça a été un projet Et ça m'a un peu remis Comme ça Je me suis dit Putain Faudrait peut-être Que je regarde Même si C'est une idée comme ça Mais Enfin bon bref Voilà Partager ce genre de trucs Donc je vais réfléchir Sur un format plus long Sur Soundcloud Bref Moi je te laisse là Ça va faire déjà 16 minutes 17 minutes Et voilà Je vais aller monter ça Voir la gueule du son Et je te dis A la prochaine Tcho Sous-titrage ST' 501